Musique Fanon de retour sur sa terre natale a su mobiliser le public. Hier soir dans la salle qui porte son nom à Tropicatrium, les spectateurs ont pu échanger avec le réalisateur du film Fanon Hier, Aujourd'hui. Un titre fort car près de 60 ans après sa mort, les écrits du Martiniquais ont toujours du sens. Les analyses de Fanon étaient très pertinentes et elles sont énormément d'actualité encore aujourd'hui, dans beaucoup de domaines en fait, et c'est peut-être la raison pour laquelle, aux quatre coins du monde, Fanon est élu aujourd'hui et de plus en plus. Donc non, je pense que Fanon a sa pensée à De Beaux Jours. Deux beaux jours à venir aussi pour Cali Kala. Ce photographe new-yorkais nous arrive avec son film Black Mother, une déclaration d'amour à sa Jamaïque maternelle. Black Mother parle de ma famille maternelle qui est à la Jamaïque. Ma mère est de la Jamaïque, mon père vient d'Iran. J'ai grandi à New York plutôt avec ma famille jamaïcaine. Depuis mes trois ans, on allait régulièrement à la Jamaïque. Donc ce film, c'est mon regard sur ce pays qui prend en compte la réalité. Mon film ne raconte pas de choses qu'on entend généralement sur la Jamaïque. Vous voyez, ça ne parle pas de reggae, de marijuana ou de rastafarisme. Au final, c'est un film spirituel. C'est la première fois que Cali Kala vient en Martinique. L'occasion de raconter son histoire, celle d'un jeune homme sans diplôme, passionné d'image, qui avait des choses à dire et qui a travaillé pour pouvoir s'exprimer. Croyez en vous, c'est ce que je dirais aux étudiants et aux artistes. Quand vous avez une idée, quand vous commencez à avoir une idée artistique, vous vous dites que personne n'y croire à et que c'est juste une pensée au début. Donc, croyez en vous et construisez cette pensée et développez-la. Et là, les gens diront « Waouh ! » et ça deviendra quelque chose et alors ils commenceront à y croire et à la soutenir. C'est comme ça que ça a marché pour moi. Black Mother, c'est ce soir, 20h30, à Madiana. Vous pourrez échanger avec le réalisateur à la fin du film. À ne pas manquer demain soir, image en temps de grève, un flashback sur la grande grève de février 2009 avec notamment le sociologue Olivier Pulvar. C'est à 18h30, salle France Fanon. À Madiana, à 20h, Pero Bomba, ou la vie d'un jeune haïtien au Chili.